Je trouve que vous êtes ravissante, mademoiselle Philodendron. Oh, et si je vous appelais Phyllis ? Vous êtes très charmante, Phyllis. Oui, entrez. Je veux dire, entrez. Tu étais en train de parler à quelqu'un ? Non, pourquoi ? Starlight, il y a une chose très importante dont je dois discuter avec toi. Si c'est parce que je suis partie plus tôt hier, aucun élève n'avait rendez-vous et Trixie avait une soi-disant urgence magique qui s'est avérée n'être rien de sérieux. C'est pas ça du tout. Twilight Sparkle, la princesse de l'amitié, compte tenu de sa très prochaine accession au trône d'Equestria et des innombrables charges et responsabilités qui en découleront forcément, est donc venue ici dans l'intention de répéter l'offre qu'elle vous a déjà faite, chère Starlight Glimmer, de la remplacer au poste de directrice de l'école de l'amitié ! Tu prendras l'école en charge quand je partirai à Canterlot ? Oui, je sais, mais c'est tellement extraordinaire ! Je me sens un peu... Tu crois vraiment que je suis prête ? Oui, évidemment. Je t'ai remplacé chaque fois que tu as dû partir sauvée avec Esprit Amé ! Je veux dire, oui, volontiers ! Merci beaucoup ! Avec plaisir ! Je ne pourrais pas imaginer un poney plus qualifié pour ce travail ! Je suis un peu nerveuse et surexcitée, mais surtout nerveuse. Oui, je comprends. Bien sûr, j'aurai beaucoup de responsabilités en tant que dirigeante des Gestria, mais je serai toujours disponible au cas où tu aurais besoin d'aide. Tu n'es pas sensé être à la leçon des tickets royales avec Celestia et Luna en ce moment ? Exact ! Ou il ne faut surtout pas sous-estimer l'importance du pliage des serviettes royales ! Waouh ! Après tout, tout va bien, pas vrai, Phyllis ? Je suis toute capable d'assurer ! Je me demandais ce qu'était l'amitié ! Puis avec moi, vous l'avez tous partagé ! De grandes aventures, pleines de joie ! Un immense cœur pur, et fort à la fois ! Moins de tendresse, mais pas bien complète ! Un coup de magie, et cette amie, tu es malheureuse ! La amitié et la magie qui nous unis ! Tu sais, je trouve ça absolument fabuleux quand t'est proposé le poste de directrice de l'école ! Merci ! Mais... je ne peux pas m'empêcher de me demander si ça ne va pas empiéter sur nos rencontres ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tiens, maintenant, par exemple, au lieu de nous diriger vers le délicieux déjeuner que j'ai préparé, nous fonçons avec une détermination teintée d'anxiété vers ce qui j'imaginais le bureau de Twilight ! Notre déjeuner est super important, je le sais ! Mais diriger l'école l'est aussi ! Et jusqu'à présent, le seul poney qui a dirigé l'école de l'amitié, c'est la princesse de l'amitié ! Et je m'inquiète à l'idée de faire ça toute seule, je veux donc que Twilight me donne autant de conseils que possible, tant qu'elle est ici ! Mais justement, Twilight n'a jamais rien fait toute seule, elle a toujours eu ses amis ! Tu viens de me donner une idée ! Merci, Trixie ! Tu peux donner de bons conseils sans t'en apercevoir ! Euh... merci ! On déjeune quand même ensemble ? Dresser un couvert royal est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît ! Bien sûr ! Euh... je sais que tu es très occupée, mais je voulais te parler de la façon de diriger l'école, parce que, honnêtement, je me fais un peu de soucis à l'idée de m'en occuper seule ! Mais je viens de réaliser que tu ne l'avais pas fait seule ! Avoir l'aide d'un ami fidèle est essentiel, c'est vrai ! Exactement ! Alors, que dirais-tu si j'engageais une sous-directrice pour m'aider dans ma tâche ? Je te fais confiance, fais tout ce que tu voudras ! Et je pense qu'engager une sous-directrice est vraiment une excellente idée ! Oh, vraiment ? Tu as raison, j'ai toujours eu des amis autour de moi ! Et ne t'inquiète pas, tu pourras toujours compter sur moi ! Euh... Twilight, Rarity dit que tu devrais déjà être à la boutique pour le second essayage de ta tenue du couronnement ! Oh, combien d'essayages va-t-il falloir ? Un bon paquet ! Peu importe ! Bonne chance pour trouver une sous-directrice ! Je sais que tu choisiras le poney qui convient ! Waouh ! J'ai tout entendu et tout ce que je peux te dire, c'est... Je suis vraiment ému ! Euh... Pourquoi ? Je ne l'avais pas du tout envisagé, mais tant qu'on voulait dire à voix haute m'a fait réaliser à quel point je serais une sous-directrice extraordinaire ! Et puis, nous pourrions travailler et passer du temps ensemble en même temps ! Oui, bien sûr, ce serait sympa, mais je ne peux pas te donner ce travail comme ça ! Oh ! Oh ! Oh non, bien sûr que non ! J'imagine qu'il y aura tout un long processus à suivre avant que tu ne choisisses inévitablement le meilleur poney pour prendre ce poste ! Clin d'œil ! Euh... Exactement ! Je vais probablement devoir interviewer différentes personnes ! Bien sûr ! Différentes personnes ! Clin d'œil ! Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire clin d'œil ? Je ne dis pas clin d'œil ! Clin d'œil ! Je suis heureuse que vous ayez tous accepté de participer à la recherche d'un sous-directeur pour l'école de l'amitié ! Franchement, si vous cherchez quelqu'un pour lever des fonds, je suis sûre de pouvoir vous donner assez de moyens pour que plusieurs bâtiments portent mon nom ! Eh bien, ce ne sera pas la responsabilité principale du sous-directeur, mais tout le monde peut postuler, bien sûr ! Je pense que le processus de sélection que j'ai inventé est assez réussi ! Il est surtout complètement superflu ! Clin d'œil ! Puisque vous allez tous devoir prouver que vous avez les qualités nécessaires pour ce poste, j'ai décidé de procéder à une sélection en trois étapes ! Chaque étape testera une qualité absolument indispensable ! Ceux qui franchiront le premier test pourront participer au suivant jusqu'à ce que le candidat idéal arrive au sommet ! Donc, abordons sans plus tarder le test numéro 1, remplacer l'un des professeurs ! Dès que les élèves auront goûté à la grande et puissante qualité de mon enseignement, il se pourrait qu'ils refusent de suivre à nouveau les cours de leur ancien professeur ! Waouh ! Quelle couture parfaite ! C'est fou ce qu'on apprend en réparant des sacs de pommes à la ferme ! Ouh, ouais ! De toute évidence, la loyauté est la base de l'amitié et de la confiance ! Mais rien de tel pour susciter la loyauté qu'un sac bien rempli de pièces ! Ce livre sur le monde des affaires vous apprendra à gagner le vôtre ! Chapitre 1. L'équité C'est parti ! C'est magnifique ! En l'an 1322 de l'ère pré-équestrienne, Abraxius le Chaud voulu... Oh, faire des tas de trucs ennuyeux ! Qui, en plus d'être rasoirs, lui ont pris un temps fou ! Ça suffit ! Je sais que l'histoire est importante, mais je n'ai jamais rien appris de tout cela, et regardez ce que je suis devenue ! Ah ouais, c'est sûr ! Claude ! Tu vois, Phyllis, ces trois-là peuvent continuer, c'est sûr ! Par contre, les autres... Je crois que nous sommes d'accord sur celles-ci. Oui, je sais ce que tu vas dire, mais ce serait tellement merveilleux que ma meilleure amie soit ma sous-directrice ! Elle a un peu plus besoin de s'adapter à ce poste que les deux autres, mais... Elle devrait y arriver, pas vrai ? Parlight ! J'ai bien réfléchi à tout ça, et même si je pense qu'une sieste en classe est extrêmement bénéfique, c'est toi qui dirige cette école, donc si tu ne veux pas de sieste, il n'y aura pas de sieste ! Et je sais que je peux être assez obstinée, et pas toujours à l'écoute, mais j'ai tellement hâte qu'on travaille en équipe, toi et moi ! Deux grandes et puissantes amies prêtes à conquérir le monde ! Et je sais aussi que tu dois continuer à faire tous ces tests de compétence, gladaï ! Mais il fallait que je te dise à quel point je suis heureuse ! Tu vois, je... je t'avais dit que ça marcherait ! Bien cher candidat encore en lice pour le poste, bienvenue à l'étape 2 ! Vous êtes tous ici parce que vous vous êtes bien débrouillé, ou pas trop mal, dans l'étape 1 pour continuer. Aujourd'hui, rencontre avec les parents ! Une sous-directrice ou un sous-directeur devra être un spécialiste de la communication, et pour tester cette capacité, vous allez rencontrer les élèves avec leurs parents ou leurs tuteurs ! J'ai hâte de partager mon amour de la science avec ces jeunes esprits, et ceux qui sont chargés de leur ouvrir le monde ! Moi de même, un orchestre est composé de toutes sortes d'instruments, et une bonne communication est la base de l'harmonie. Ouip ! Toute une vie sur scène m'a appris qu'une bonne communication avec le public est essentielle pour retenir l'attention des spectateurs. Ce n'est pas pour rien que Trixie est aussi nommée la grande et puissante communiquette prise en chef ! La vie à l'école de l'amitié est comme une chanson, et même si elle a commencé à jouer sa partition pianissimo, Océlus accomplit maintenant son solo fortissimo ! Euh, c'est bien ça, non ? Sans aucun doute ! L'enseignement scientifique est assez faible dans cette école, mais Yona a empoigné son sujet avec toute la force et la puissance d'un YAK ! Bien dirigé ! Je pense que ses connaissances ne peuvent que s'accroître, et qu'avec elle, le flambeau de la science ne fait pire à point ! YAK ! YAK ! YAK ! YAK ! Galus est un élève extraordinaire ! Il m'a même appris certaines choses sur l'art de la sieste ! C'est pour ça que vous me donnez envie de dormir ? Euh, excusez-moi ? Je me demande bien pourquoi on m'a fait venir ici ? Eh bien, beaucoup de parents et de tuteurs aiment être impliqués dans les études de nos élèves. Peut-être devrions-nous trouver un autre représentant de Griffon Roche pour être le tuteur de Galus ? Oh, j'en serais ravi ! Si vous en trouvez un, faites-le-moi savoir ! Je ne comprends pas. Vous dites que Silverstream est exubérante ? Ou... Ou... Et enthousiaste aussi ? Euh... Ou... Ce n'est pas la même chose ? Euh... Est-ce que c'est bien ? Parce que peut-être voulez-vous dire qu'elle manque de concentration ? À moins que vous ne pensiez que son énergie est communicative ? Euh... Non... Ou... 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 T'es bon... Ces qualificatifs peuvent être compris de manière assez nuancée et je voudrais être sûr de comprendre ce que vous voulez dire. Euh... Que disiez-vous ? Euh... Galus n'a pas besoin de savoir que je suis fier de lui. Et il n'avait certainement pas besoin que je fasse tout ce chemin jusqu'à Bonneville. Tant mieux parce que vous n'êtes plus le bien-puisé ! Oh ! Bien tant mieux pour moi ! Trixie ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en suis pas sûre ! Mais nous aurons un parent de moins à rencontrer lors du prochain semestre ! J'apprécie énormément ton honnêteté, Big Mac, et tu as raison. Mais les parents veulent des informations détaillées sur les progrès de leur enfant. Et si tu n'es pas à l'aise avec cet aspect des choses, le poste de sous-directeur n'est sans doute pas pour toi. Ouep, non. Starlight, je sais pourquoi tu veux me parler et tu n'as aucun souci à te faire. Oh, tant mieux. C'est vraiment gentil à toi de t'enquérir de mon état après cette détestable confrontation avec Papy Greuf. Mais n'aie pas peur, je vais m'en sortir. Trixie, ce n'est pas vraiment de ça que je voulais te parler, en fait. Tu ne peux pas commencer à te disputer avec les parents ou les tuteurs. Pour le dernier test de qualification, vous allez tous devoir accompagner une sortie scolaire. Et si tu veux vraiment tenir ce poste, tu vas devoir te montrer exceptionnel. Parce que si je devais choisir un candidat tout de suite, ce ne serait pas toi. Non, je comprends parfaitement ce que tu veux faire. Tu ne veux pas donner le poste à quelqu'un d'autre, c'est évident. Mais tu veux que je montre mon meilleur côté. Bien, message reçu, chef. Quelle. Oh, Trixie, j'ai... La grande et puissante Trixie est sur le point de repousser les bornes de l'excellence. J'espère que tu es prête à assister à la sortie scolaire la plus exceptionnelle qui ait jamais eu lieu dans cette école. Est-ce que j'ai tort d'imaginer qu'elle va vraiment être à la hauteur cette fois ? Oh, ne réponds pas, ça vaut mieux. Tu ne te réjouis pas d'assister au spectacle ? Je sais qu'Octavia adore la musique, mais une sortie scolaire pour assister à un concert n'est pas l'idée que je me fais d'un super moment. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Quand on m'a annoncé qu'il fallait organiser une sortie scolaire, j'ai immédiatement pensé à vous emmener dans mon labo. Je ne peux rien imaginer de mieux que ce voyage dans les champs quantiques. En fait, je parle d'un transfert temporel. Ces derniers temps, j'ai travaillé sur une machine à voyager dans le temps. Une chaise. Et trois, quatre, cinq. Mais félicitations ! Tu te trouves maintenant à cinq secondes dans le futur. Comme tu le vois, le miracle des voyages dans le temps est à notre portée. Au suivant. Euh... Et je fais quoi ? Ah, à vrai dire, je ne l'avais pas vraiment imaginé la suite. Chers élèves, poneys et élèves tout court, bienvenue à la plus grande et la plus puissante sortie scolaire de tous les temps ! Où il y en a et à m'y aller ? Voilà la question que j'attendais ! Parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas faire une bonne vieille sortie normale et ennuyeuse où l'on va quelque part ! Alors, pas sortie scolaire ? Au contraire ! Je pourrais facilement vous emmener au grand marais grenouilleux, mais pour notre sortie scolaire, nous n'aurons pas besoin de quitter le confort de notre salle de classe. C'est la sortie scolaire qui viendra à nous ! Rixi, qu'est-ce que tu as fait ? Eh bien, j'ai téléporté une partie du grand marais grenouilleux jusqu'à l'écale. Bien sûr, je n'avais pas imaginé que des abeilles éclairs auraient justement bâti leur nid à cet endroit. Mais qui vous a permis de venir nicher dans mon marais téléporté ? Rixi, rejoins les élèves ! Je vais arranger ça ! J'essayais seulement de leur faire vivre une sortie scolaire exceptionnelle ! Et j'avoue que j'y suis arrivée ! On en reparlera plus tard ! Euh, Starlight ? Coucou ! Alors, elles sont parties ? Oui. Général ! Ça, c'est du travail d'équipe ! Tu plaisantes ou quoi ? Je ne sais pas dans quelle équipe tu es, mais ce n'est pas la mienne ! C'était un affreux désastre ! C'était très dangereux ! Tu crois que les mots que tu cherches en ce moment sont grands et puissants, non ? C'était absolument inacceptable ! Au début, tu n'as pas pris ce test au sérieux, puis tu as échoué de façon tellement disproportionnée que tu as mis tout le monde en danger ! Et moi, j'avais tellement envie de travailler avec mon ami que j'ai nié l'évidence ! Tu n'es pas faite pour ce travail ! Je ne comprends pas... Qu'est-ce que tu dis, là ? Je veux te dire que tu ne seras jamais sous-directrice ! Mais... Mais je croyais que tu avais créé ce poste exprès pour moi ! Pourquoi as-tu cru ça ? J'ai créé ce poste parce que j'ai besoin d'aide, mais le fait est que tu es incapable de m'aider en quoi que ce soit ! Mais les amis de Twilight l'aident toujours ! Oh oui, parce que les amis de Twilight sont compétentes ! Elles prennent ce qu'elles font au sérieux et elles savent comment le faire ! Bien, je n'abuserai donc pas davantage de votre temps, directrice Starlight ! Starlight ? Je me suis dit que j'allais passer pour voir si tu avais trouvé une sous-directrice ! Là, tu vois, l'espoir revient ! D'accord ! J'avais très envie d'engager mon ami, alors j'ai volontairement ignoré les signes pourtant évidents qui portaient à croire qu'ils ne conviendraient pas ! Tous les poneys ne sont pas faits pour toutes les tâches, mais chaque poney a une contribution à apporter ! Le tout est de découvrir laquelle ! Et si nous n'y arrivons pas, ni mon ami, ni moi ! Si tu as un travail à faire, tu dois prendre la meilleure décision et l'assumer avec honnêteté, même si ça veut dire que tu ne travailleras pas avec ton ami ! Alors, ça... ça veut dire que j'aurais dû lui parler franchement dès le départ, au lieu de laisser traîner les choses jusqu'à ce que je sois si frustrée que j'en arrive à perdre mon calme et à lui dire des choses affreuses ? Exactement ! Trixie ? Je suis sûre que tu es là ! Eh bien, tu te trompes ! Je te demande pardon de t'avoir dit tout ça ! J'avais tellement envie que ce soit toi qui le fasse, même si je savais que ce ne serait sans doute pas possible ! J'aurais dû t'en parler bien plus tôt ! Oui, de toute évidence, ce n'est pas envisageable puisque je ne suis bonne à rien et que je ne peux pas t'aider en quoi que ce soit ! Tu n'es pas une bonne à rien et tu as plein de merveilleuses qualités ! Peut-être pas celle qu'il faut pour être sous-directrice, mais tu es la plus grande et la plus puissante des amis ! Tu sais, j'admire la façon dont tu défends ce que tu apprécies ! Galus a même dit que personne n'avait jamais pris son parti comme tu l'as fait devant Papy Groff ! J'aurais adoré diriger l'école avec toi, mais tous les poneys ne sont pas faits pour accomplir toutes les tâches ! Je sais que tu prends tes responsabilités très au sérieux ! Et peut-être que j'aurais dû admettre que je n'étais sans doute pas le meilleur choix ! Si ça peut t'aider à te sentir mieux, personne ne l'était ! Que veux-tu dire ? Eh bien, le Dr. Hooves a décidé de se consacrer à ses expériences et Octavia a peur que ce poste de sous-directrice ne l'empêche de se consacrer pleinement à la musique ! Peut-être que cette idée de recruter quelqu'un n'était pas si bonne ! Starlight, de toute évidence, tu as besoin d'aide et recruter quelqu'un était une excellente idée au contraire ! Mais qui pourrait-je choisir ? Voyons, il te faut quelqu'un de responsable comme toi et de très attentif aux détails comme les Twilight ! Et d'intelligent, bien sûr ! Il s'agit d'une école après tout ! Et aussi quelqu'un avec qui je m'entende bien, puisque cela ne peut pas être un ami très proche ! Moi, je crois qu'il est-il ! Et dès que j'ai lu le message de Trixie, j'ai su que j'étais la personne idéale pour ce poste ! Oh, mais tu ne pourras plus être aux côtés de Fleury Art ! Ah, tu sais, maintenant que Fleury Art est un petit peu plus grande, je n'ai plus grand-chose à faire en dehors des fêtes et des cérémonies officielles et travailler dans une école est une chose qui me plaira beaucoup, je le sais ! Enfin, si tu m'engages, bien sûr ! C'est une plaisanterie ou quoi ? Je t'engage ! Je savais que ça pourrait coller ! Oh, Trixie, merci infiniment ! Entre l'intuition dont je peux faire preuve à volonté et les bons conseils que je donne sans m'en apercevoir, je pense que je ne suis pas une si mauvaise amie ! Tu es bien plus que ça, Trixie ! Et tes conseils sont vraiment judicieux ! Parler avec toi m'a permis de trouver la personne idéale pour ce poste ! Et je sais que tu aimes aider les élèves ! Trixie, la grande et puissante donneuse de conseils, solutionneuse de problèmes, toujours au service des élèves ! Bon, amie, c'est pas mal non plus ! Amie, c'est parfait ! Mais il y a un poste à pourvoir ici à l'école et je pense que tu serais la personne idéale ! Que dirais-tu de devenir la nouvelle conseillère d'éducation de l'école de l'amitié ? Je dirais que ce bureau doit être redécoré en urgence ! Les plantes en pouce, c'est tellement ringard ! Oh ! Philippe, non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !